salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va super bien et toi très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite détecte d'explorer une petite détective d'ailleurs d'explorer qui nous a été transmis par notre modérateur et collègue si griff qui a rencontré ça je crois sur le ladder mais val tu veux nous dire ça mieux que moi ouais exactement on était j'étais en train de streamer et si griff était dans le chat et il venait de perdre contre un deck un petit peu spicy un petit peu marrant une espèce de big red fire qui jouait des carn le grand créateur et il s'est donc du coup amusé à detectiver la liste il a essayé de la reconstituer au mieux et m'a envoyé donc du coup la base qu'il avait retrouvé on a décidé de vous présenter ça avec pl voilà avant toute chose n'hésitez pas d'anticiper la confiance laissez votre meilleur pouce bleu nous soutenir de cette manière en nourrissant l'algorithme youtube à vous abonner parce que vous êtes une grande partie à regarder nos vidéos à pas être abonnés on vous l'a rappelé sur les vidéos précédentes et on a gagné du coup pas mal d'abonnés grâce à ça merci merci énormément et puis vous pouvez dérouler la description parce qu'il ya tous nos réseaux sociaux et notre plateforme tweets sur laquelle on stream très régulièrement il y est avec la petite chaîne replay aussi pour ceux qui ne veulent pas du tout aller sur tweets qui détestent ça mais qui ont quand même envie de voir les live tweets et bien la chaîne replay disponible gratuitement sur youtube qui est dans la description du coup merci aux sponsors j'allais dire à cette déclis c'est non merci aux sponsors play by magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique ça donne 50% d'opportunités et ça nous soutient donc merci beaucoup et merci aussi à ceux qui passent par le lien d'affilié instant gaming qui est notre autre sponsor quand vous passez par ce lien ça nous soutient également et vous ben instant gaming connaissez en payer jeu pas cher pour pc pour même d'autres plateformes ça régale merci à tous ouais vous pouvez même acheter des cartes des cartes cadeaux et compagnie donc voilà n'hésitez pas il y en a pour tous les goûts j'en profite aussi pour vous rappeler que vendredi 24 juin c'est l'anniversaire de beats la plateforme qui est un mix entre twitch et ebay où vous pouvez donc du coup acheter des cartes qui seront mis aux enchères en direct par différents vendeurs nous on fait un live du coup à 18h30 le vendredi 24 juin pour l'anniversaire de beats on va ouvrir une boîte de booster collector commander legend cette ces boosters là seront mis à la vente vous pouvez les acheter on les ouvre pour vous on vous envoie le contenu on les ouvre en direct si jamais vous voulez une petite signature sur un terrain on vous met une petite signature ça fait plaisir et tous les sous toutes les recettes de ce live là seront reversés à la croix rouge donc n'hésitez pas à passer vendredi 24 juin vous pouvez trouver beats évidemment sur n'importe quel smartphone dans dans les applications exact alors ce deck quel est le but du propos on a envie de jouer c'est un peu ce que je vois en explorer en ce moment on met deux plans de jeu qui marche bien ensemble et ben ça continue de bien marcher on a plan de jeu fire donc je feu de l'invention qui est un enchantement qui permet de ne pas payer le coût de ses sorts si on a suffisamment de terrain par rapport à leur valeur de mana et on peut relancer deux par tour gratuitement du coup mais on peut pas lancer plus de deux et on peut pas jouer en éphémère et on a également un plan de jeu car le grand créateur qui permet de déjà d'empêcher les capacités qui fait des artefacts de s'activer pour nos adversaires est également d'aller chercher des cartes d'artefacts dans notre site donc en fait on va piocher des cartes très précisément enseigne dans la 15 cartes on va jouer en bo1 aujourd'hui du coup on ira chercher que les sept cartes dessus mais on a quand même fait un site de 15 cartes donc vous voyez les options différentes qu'on peut avoir avec ce carne si vous jouez en bo3 vous n'allez pas avoir ce site là vous allez plutôt changer certaines cartes pour des cartes de site bo3 ça ne sont pas les artefacts mais là voilà ça vous donne une une pluralité si jamais vous voulez tester ce déclin en bo1 vous pouvez changer suivant ce que vous rencontrez par exemple vous avez besoin de vrais vous mettez une bombe à rocher à la place je sais pas d'un d'une crib d'un golem tout comme ça vous comprenez le principe et du coup ces deux plans de jeu là et ben faut croire qu'ils marchent pas trop mal puisque du coup si griff a été a été impressionné par ça ouais c'est surtout un big raid qui va profiter de feu de l'invention parce que vous allez avoir des grosses capacités à activer notamment avec golos golos on va pouvoir payer sa capacité multicolore parce qu'il va naturellement aller chercher le terrain qui permet de de récupérer toutes les couleurs on a aussi cavalier des flammes qui marche naturellement avec feu de l'invention c'est une carte qui va rentrer énormément de dégâts pour leur league m c'est assez facile quand on a quatre garrottés et quatre fureurs des dieux ça nous permet assez facilement d'arriver jusqu'à notre tour 4 pour pouvoir développer des gros plans au coeur juste le play feu de l'invention dans une chandra qui tue une bête ou feu de l'invention dans le card qui derrière va va nous amener vers golos c'est vraiment puissant je pense comme comme stratégie comme synergie et ce que j'aime en plus c'est qu'il ya une sous synergie supplémentaire qui marche très très bien en explorer c'est qu'on a incendie purificateur et champ de ruine qui vont venir punir les manas à base un peu greedy et en fait c'est pas qu'elles sont greedy les manas à base c'est que c'est des plans de jeu qui sont pas du tout joués et viables les plans de jeu paie de terrain en explorer donc forcément tous les decks tricolore les decks gris fang ce genre de deck là ils ont très peu de basiques et c'est normal parce qu'ils ont besoin de fixer leurs couleurs quand tu veux jouer légers shredder t2 et raffine raffine t3 forcément tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup de beaucoup de basiques dans ton deck et ça ça peut juste vous donner des autos wind selon ce que vous rencontrez oui cascadier cataract iridescente c'est marrant j'oublie toujours que ce terrain existe au moins quand tu veux fixer golos il faut le l'arbre monde mais pas du tout n'a c'est mieux qu'un cataract iridescente il ya un monde d'ailleurs où on veut un golos dans le side qu'on irait chercher avec car le grand créateur ouais ça se faisait beaucoup et avant là quand tu as accès à plus de cartes genre 15 cartes de site peut-être que tu peux plus facilement le faire peut-être qu'on veut le faire c'est le suite de faire maintenant du coup ouais tu voudrais rajouter quelques cartes en main d'eck ouais parce qu'en gros la série fila fait un detective mais il n'a pas la déc il n'a pas la décliste c'est à dire qu'il a reconstitué en fonction des cartes qu'il a vu mais je suis à peu près sûr que si jamais tu joues golos dans ton plan de jeu carnes c'est à peu près ou ce qu'il faut un golos dans ton side du coup qu'est ce qu'on mettra un golos à la base d'un sky sauver règne ça me choquerait pas ok j'en mets un ici et du coup on aurait la décèque un peu en direct et ça me dérangerait pas de d'avoir une interaction supplémentaire qui pourrait être une abrade par exemple alors le golos je le mets à la place de la lanterne hop une abrade ok une abrade c'est bien en bo1 ça vient couvrir des angles que le deck couvre pas naturellement hop là c'est pas mal pour les mirrors c'est pratique et on est pas il y aura pas de mirror du coup et normalement il y aura pas de mirror du coup on va partir en ladder avec ce petit deck et qu'est ce qu'on veut sniper préférentiellement les decks midrange tricolore un peu grid qu'on va bien l'attraper avec notre plan de jeu un peu casse terrain et autour de ça on a un plan de jeu de façon qui rivalise avec eux je pense que ce qu'on veut principalement trouver c'est les decks gris fang tricolore qu'ils soient espères ou mardus c'est ça les des combos combos midrange qui veulent réanimer le parailion par exemple parce que du coup ton car ne va empêcher l'activation de croûte on parait lyon et puis naturellement c'est des decks qui vont avoir peu de basique donc ils vont tomber aussi dans le plan de jeu dans le plan de jeu casse terrain après si on tombe contre des decks midrange globale le côté big red le côté golos et cavalier peut être pas mal écrasant aussi et c'est un yorion en face regardez cette main ouais c'est gardé et tu vas pouvoir péter pas mal de landes donc je sais pas à quel point il a gardé des basiques dans son deck monsieur monsieur s'essaye n'écho je joue chande ruine donc je vais pas péter grand chose bah là tu peux quand même tu peux péter ça tu peux péter son land blanc bleu oui enfin je peux casser mais on va et si jean champ de ruines c'est qu'il a des basiques en moins en moins avait justement c'est qu'il a des basiques si le chan de ruines non il doit avoir un ou deux basiques je pense pour pouvoir justement activer ses champs de ruines mais plus tu rajoutes des noms des noms landes dans ton deck moins tu as de chances de hit des basiques aussi tu vois tu penses qu'il en a qu'un ou deux genre je pensais qu'il en aurait plus s'il joue que white je sais pas c'est s'il a une troisième couleur effectivement il n'aura pas beaucoup je pense en tout cas qu'on a plus de basiques que lui voilà oui ah bah ça c'est c'est clair mais ferme et taniers ou alors il faut que tu mettes champ de ruines faut que tu continues à péter ses landes péter ses couleurs tu veux que je fasse en rituel tu peux on mange pas de pain je lui enlève un petit bleu moi tu peux lui enlever son champ de ruines tu veux garder tes tanières parce que à mon avis s'il a enfin il a au moins une île dans son deck je j'en doute pas trop bah si je lui enlève ses basiques son champ de ruines ça devient juste hyper un lande s'il utilise si tu arrives à lui enlever tous ses basiques mais du coup faut estimer toi tu estime qu'il a plus de basiques ce qui est fort probable en fait là je lui donne potentiellement une couleur qu'il a pas alors que si j'enlève le bleu il est obligé d'aller rechercher le bleu aussi ok bon par exemple si on a un deuxième nom d'une deuxième tailleur en la fête d'ailleurs il a besoin de double bleu je lui donne en lui étant le champ de ruines ou la voie où j'ai cru que tu avais misclic non ça m'a réaffiché la bibliothèque pourquoi il ne sait pas les terrains qui lui manque il n'a pas de bleu mais il a assez facilement négate ici ouais il peut pas avoir absorbent je sais pas s'il faut pas cela mais une chandra ou alors si on peut juste temporiser que champ de ruines je peux champ de ruines lui péter encore un land à son tour puis j'ai en krakos pour mettre deux points et avoir un truc à jouer si on doit acheter champ de ruines ouais hop ce qu'il a un truc que je veux fin de tour dur alors là j'ai des curions forcément il ya un petit augure je mets un stop parce que s'ils gardent les deux on top je vais péter champ de ruines pour bah tu fais bien tu fais bien il y en a eu dessus il la pioche ça ne sert à tu vas il garde une au dessus il la pioche ouais donc du coup ça change rien ouais mais je peux pas me glisser dans l'interstice de hâte au temps après ton regard je parle avant ta pioche hop ça dégage your young bon je casse ben non tu peux attendre de voir ce qu'il fait avec son augure oui encore le même spot où s'il laisse deux on top à lui faire remercier au moins de deux tu as raison mais il l'a pas fait une fois il va pas le faire deuxième on sait pas on sait pas dépend les cartes regarde deux on stop là ah bon bah écoute tu vas quand même lui péter son casse l'hardenvol quand même casse et ceci monsieur j'ai un peu envie de deuxième bleu aussi elle est l'un d'actif et fin de tour on va lui mettre deux points basique hop et là la puissance de chandra plus garroté sur son rion fait vraiment extrêmement plaisir j'ai aussi garroté géant moi je préfère chandra tuerai tu résout chandra contre contrôle c'est trop bien donc et tu peux aussi chandra plus un garroté géant et dans ce cas ta chandra elle est elle est mouse costaud c'est encore mieux non bah ça dépend est ce que tu penses qu'il va réussir à taper dans ta chandra en même temps est ce que tu dis que tu auras d'autres cibles ouais j'aurais pas d'autres cibles on va y avoir ça je crois donc ok garroté 6 mais si je suis obligé de le caster autant faire plus de on dirait que tu as parlé en espagnol que la locatie la locatie non vas-y vas-y fais ça ouais je suis bien soit dans le doute mais c'est juste que tu as chandra elle va pas disparaître par manque de loyauté elle va disparaître par le par gestion quoi ouais alors il ya les travaux qui commence je suis très content j'espère que les on n'en est pas je les ça peut te rassurer parfait parce que là c'est deux appartements même temps qu'ils font les travaux donc vraiment je sur 12 appartements qui a autour de chez moi je suis très très content tu ne peux rien faire tu es battu enfin 11 du coup sans moi elle dégage ah et du coup tu vois là on a perdu une carte en main quoi bah oui et non parce que géant ça aurait été deux points face quoi on a perdu deux points de dégâts on va incendier son son hall là après je fais juste golo ça golo je vais trouver cataract il a un test que je pense que c'est mieux d'incendier et géant non ok ouais il ya les deux plaies en fait le problème c'est que son land si tu l'attrapes pas maintenant il pourra lui donner l'exprouve si jamais tu trouves pas le bon timing ouais là d'un timing il est gratuit prenons le quoi si je aurions eu et contrôl il a quand même pas mal de basique je pense si je veux pas espère il risque d'avoir un peu trop de basiques ouais l'an des ceci notre géant après il ya un moment il en aura plus de basique ouais il ya un moment au plus chez card aussi ça ne sera pas ça après car ne s'est pas extrêmement puissant contre lui non mais ça nous fait de la value en plus sur des cartes actifs c'est pas mal ayons caisse nous enlève la value qui nous donne ouais c'est c'est bien ça ça va difficilement passer surtout que les trucs en fortel moi je te je te propose quatre points là quatre fois je vais remettre un géant et je vais passer mon tour et je crois que tu vas remettre un géant est passé le tour exactement parce que là si c'est un dom scar t'as pas envie de donner ton golos ouais je aurais pu attaquer à tenir si je voulais économiser vraiment mes cartes non parce qu'il faut le faire tomber ce dom scar il faut le faire tomber si tu attaques à la tanière il va pas forcément jouer son dom scar et du coup toi ça retarde le moment où tu peux set up un golos ici c'est pas mal si tu si jamais il met un dom scar c'est acceptable dans la fin de tour j'ai un crack os face aussi en plus que belg en crack os là ça m'offre l'état le tour d'après sans trop me commit qui le dom scar il était attendu il y trouve bien ses landes utilitaires lui un mine de rien ah ouais après il joue que 80 cartes donc il les trouve qui est fin de tour jean crack os face le tifog ça part dans la trogne je peux animer ma tanière pour tuer narset et mettre un point est ce que c'est mieux que golos ici peut-être que oui oui je pense que c'est mieux que golos parce que si jamais ton golos il se fait gérer le bat a rien fait quoi si j'avais envie de taper la narset si je trouvais lande des tops je pouvais chandra plus plus de manas rouges et tuer narset et là tu peux pas utiliser ces manas rouges pour aller taper la tanière non ça marche pas mon camara je peux l'activer mais s'engager quoi ouais ouais donc c'est pas bien mpi up face ça lui évite de trouver d'autres solutions je pense que c'est ok 1 2 3 4 5 6 donc il peut faire une 6 fly ou animer son land là les phases d'attaque sont un peu plus voilà tu vas faire golos sens je fais golos cherché cataracte où tu peux lander avant je crois tu es pas une grande cataracte l'endroit ton prochain mais ça sale le mais en jeu golos se croit oui c'est vrai ça se fait longtemps que j'ai joué parce que si jamais tu prends mec dise pierre ici tu vas voir le seum ouais je croyais que ça me la mettait en main mais non c'est une bonne carte golos d'annoncer vraiment une bonne carte golos soit beaucoup de manas bleu tout ça et ça passe je valide je vais chercher cataracte a touché cataracte un point il peut faire une de deux donc je lui donne si j'attaque mais du coup c'est à dire qu'il fait une de deux pas une énorme pas un énorme pâté ok c'est plutôt content s'il fait une de deux avec ce typhon ah il y avait ça aussi ouais mais bon ça c'était pas un argument pour ne pas attaquer je pense non mais du coup j'aurais aimé qu'ils donnent ce typhon plutôt que ça bah ouais j'aurais bien voulu qu'ils fassent son de deux mais bon son deck est plutôt fort ça m'étonne pas qu'avec big red on batte pas du white control fin genre c'est juste pas un bon match up ouais on a filtré ça drôle de l'endetter un basique après nous on a pioché une carte ça c'était pas trop genre on y a autant gagné que lui ouais c'est juste la théorie du match up qui fait que c'est pas du tout ce qu'on cherchait à affronter il va nous laisser c'est étonnant d'ailleurs que on n'est pas rencontré des decks gracefang en b1 parce que c'est plutôt là où il brille le plus avait j'ai lancé un bo3 c'est fait même match à d'un fois c'est un bo3 ah putain merde yes ah bah oui j'en ai appris du sens et ben écoute on va essayer de gagner là je peux utiliser golos ouais ouais vas-y fait le me laisse faire j'y vais ah bah ils sont là zone c'est pas ouf on clou y abat ça gère tous les pleins de soccer arrêt mais pas de suite quoi ah bah si jamais tu as deux tours ça gère tout ça en gère un oui ouais mais ça gère n'importe quelle carte je veux dire ok je lance plutôt zone alors moi je pense ouais et notre ami car tu peux aller chercher needle et dire tes féries moins deux on va prendre pitting needle et dire tes féries espérer qu'il est pas du coup j'ai plein de choix ça c'est cool du coup tu as plein de choix mais mais on va pas gagner ce bo global quoi oh tu prends needle et tes féries héros de dominaria avec un accent aigu héros de dominaria c'est non en vrai tant qu'il te laisse faire des coups de golos tous les tours je prends là ça marche aussi ça super après tu pourras faire moins deux je récupère man idole donc un peu aux f pas attaquer non à cause de ça là il le joue ok bonne nouvelle t'as une jolie fureur des dieux un tour d'après oui elle va pas être dégueu dommage qu'elle touche pas les peines aux guerres ça aurait peut-être buté card non je préfère plus ça ne va pas suffire non pas touche il y en a une autre vagabonde dans la main qui va jouer mettre un marqueur là dessus pour pas qu'il perde son requin requin quinquenn pourquoi tu colles les mauvais plaies là je suis commentateur avant tout réfléchi à ça mais au moins on n'est pas surpris tu vois quand ça tombe c'est vrai le bon côté des choses alors on a perdu tu peux tu peux partir je regarde un peu il n'y a pas de compte depuis tout à l'heure donc si nous laisse faire nos nous laissons c'est nos sorts ouais mais bon j'ai dit nous ouf je parle en b1 je peux en refaire un non 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 c'est bon on essaye pas la 2 non ben non on n'a pas de side donc non on va on va aller en b1 on va chercher du match-up diversifié j'ai 15 cartes de ça ils veulent je peux toutes les rentrées ouais mais non ça va pas être bien je pense je peux pas je peux quitter ok ah t'es obligé de te taper tout le side bon bah on espère qu'il side vite trop bizarre mais ils ont enlevé l'option non parce qu'on pouvait avant il y a des mecs qui concédait pendant le side bah ouais ou alors il faisait alt f4 je crois pas parce que alt f4 du coup ça consomme les timers je crois ouais parce que alt f4 c'est comme si le mec devait se reconnecter ouais voilà je peux faire par contre hop et putain j'ai pas du tout capté qu'on était parti en bo3 énormément plus mais c'est l'habitude genre ça fait 600 ans que j'ai pas lancé une game de bo1 je crois à part en draft oui pas le choix il ya une sauce à désolé pour le rang je sais pas si tu comptais faire top 1200 mais ça ne t'aide pas non 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 ce pas c'est pas pas trop grave du coup c'est une manche gagnante avec ce web sur ce beau et on est bon belle ligne de texte et on réessaye ce serait très marrant qu'on tombe sur u white bah c'est une probabilité c'est possible tout est possible ils sont là aussi ils sont partout il y en a moins mais ils sont là en fait c'est quand on n'a pas besoin d'eux qui sont là ouais il ya des il ya des match-up avec lesquels tu es content de les rencontrer mais disons que tu sais que tu vas quand même jouer une game longue donc si jamais tu es dans une dynamique de rush et de monter de ladder tu n'es jamais très content qu'importe ton match-up de taguer contre white ouais espou c'est bien ça mais c'est vrai qu'on joue au fur feu de l'invention aussi ça c'est bien contre contrôle c'est rigolo que tu puisses pas caster cars mouligan ah putain oui bah ouais t'as pas de couleurs voilà à quel point à quel point j'ai d'autres langues non non mais on peut pas garder ça ils vont au premier on a trois tours pour trouver un land rouge regarde ça c'est mieux dans les 20 ouais et on espère qu'ils jouent plein de couleurs non mais même s'ils jouent beaucoup de basique c'est pas très grave dans tous les dents super alors ça je pense qu'il a pas de basique le poteau ou alors il en a un mais je veux dire même si ton opo il a des basiques incendie purificateur c'est pas une mauvaise carte au global ouais c'est un cantrip en rituel mais tu drôle une carte ça peut être un man land enfin c'est c'est acceptable comme carte quoi ah alors là je vais garroter je crois il me semble que garroter est plus important que péter son endroit n'a pas d'importance je peux lui faire croire à notre spell rouge dégage il faut que tu trouves tes fureurs des dieux pour survivre parce que le temps que tu pattes c'est land c'est possible que tu es trop de trop de bêtes sur le board ok allez on va péter c'est land j'aurais dû faire ça soit l'un ou l'autre ils sont ils font tous les deux la même chose c'est pareil ouais effectivement c'est la même land alors il doit avoir un basique s'il est respectueux et 0 s'il a la moyenne des décums un multicolore 0 et il faisait une déce donc je suis très content ok après faudra pas mourir sur son aspirant deux normes je pense ça va tu vois là il fait trois points passe moi je pense que à son dernier land bon moi aussi je pense qu'on est bien mais je ne voudrais pas vendre la peau de espos ah bah super on va faire fire je pète ton aspirant c'est encore mieux ah oui c'est mieux bah il a plus de bêtes quoi puis de l'entreprise aspirant c'est pas ce 4,4 tu la gère plus jamais ouais j'ai des 6,5 des 3,5 non moi je ferai fissuration mais non mais je suis con c'est pas fire c'est incendie et fissuration qu'il fallait faire oui c'est vrai c'est vrai mais je pense qu'il faut tuer qu'il faut tuer aspirant et ben elle était rapide celle-là de game j'aurais presque aimé un bo3 tu vois contre lui c'est le meilleur deck il est exceptionnel je pense que humain c'est typiquement un très bon match-up écoute genre ça prend en fait ça prend tous les angles d'attaque de notre deck ça prend le côté fire je fais des trucs plus débiles que toi ça prend les fureurs des dieux qui sont mendek donc ça prend le côté adapté au bo1 ça prend la ça prend la contrainte sur le mana donc en vrai on aurait dû l'envoyer mp tu veux rejouer s'il te plaît c'est pour une vidéo en retard retag là parce qu'on sait c'était c'est très bon là ce qui s'est passé c'était bien là il faut trouver des landes mais après c'est ok ouais c'est acceptable c'est un peu lent quoi si on trouvait roland ouais mais quand tu as fureur des dieux tu as le droit d'être un peu mollasse ouais oh le monorade oh putain excellent oh le land fait fureur des dieux je pense tu attends pour fureur des dieux il a des bêtes c'est hérité à deux ou pas moi sûrement mais parce que s'il n'en a pas c'est intéressant de garroter maintenant il joue un drop 2 qui a passé hérité nous on fait land et il joue un tour 3 ensuite il nous met pas beaucoup de points ont détruit tout est-ce que tu as pas envie d'avoir justement tu pètes ces trois premiers tours et à garroter sur son t4 ok à notre t4 en fait on a ça nous pour ça je me disais en fait ce garroter on va pas l'utiliser vraiment il a une mètre c'est hérité il nous pique un garroter dommage ça a bien tué un peu au coeur ouais moi je suis chaud de garder ce garroter pour plus tard et de et de fureur maintenant ouais je me trouve une autre je peux la casse c'est gratos tu fais enfin je trouve que tu fais un peu plus de value comme ça c'est moins mana efficient mais tu au petit jeu du deck contrôle t'es pas si mal quoi ouais avec ça ça se garotte ça se graille fort ça c'est bien ça peut trouver le land par contre non mais en vrai avec ta main t'es pas obligé pour l'instant alors les cocous ils jouent en burkleem préfère vous le dire ouais s'ils jouent à nax on sait qu'il ya un burkleem dans l'histoire ohlala il va se prendre une fureur des dieux mon pote celui là oh mon dieu c'est trop hop pardon mais c'est trop bon en b1 je pense que ce deck là il est vraiment sweet c'est ça rend ça match bien mais les jeux créateurs et on trouve trois fureurs des dieux aussi contraint des cas gros donc ouais mais tout cas de garroter quatre heures des deux donc tu as le droit tu vois là et je pense qu'il va concéder sur la fureur mais je vais trouver land basique je vais faire chandra de mana fureur des dieux braque je crois que tu as quand même pas besoin de ça pour aller au bout de l au bout de cette gamme ça ira ça ira à attend bah ouais je m'en fous rien à foutre aller chandra bourre-moi ce malotru ouais si je ne cherche pas de créatures il profitera pas du deuxième effet de sa saga ce serait plutôt une bonne nouvelle et pour le troisième effet on aura un cavalier qui est moi qui est là quoi top c'est un petit terrain 1 2 3 4 5 6 7 je peux chercher plus un déjà pour voir ce que tu pioches mais justement je regarde avec demain la rouge que je peux chercher carnes pas grand chose on va y aller chercher un terrain et carnes tu vois ouais moi j'ai rajouté plus un non je fais d'abord plusieurs de chandra passion je peux faire cavalier plus un de mana je donne à ces vérités je mets 7 points ouais mais derrière du coup tu vas te prendre la bête qui va taper dans ta chandra alors que si t'imposes cavalier tout court il attaquera pas ok en fait kumano ça se transforme en une de deux célérité ça va être un land ouais c'est bien aussi ça c'est moins bien de cavalier non bah en fait là tu veux juste bloquer sa 2 2 pour pas qu'elle tape ta chandra donc la 4 3 elle fait le même taf que cavalier donc là tu lui mets deux face et puis on joue la 4 3 quoi je peux choisir j'ai jamais fait cette interaction tu vois ouais tu peux tu peux choisir le l'aventure est derrière jouer ton géant ah mais il faut que je paye les deux ans pas ouais ouais oui je pense à pas me faire un spell gratuit non c'est ça en fait je voulais je voulais jouer l'aventure gratos le but ici c'est juste de monter chandra à plus que à plus que deux pour que du coup ça de deux célérité de la pète pas donc c'est mieux que cavalier et d'ailleurs cavalier tu auras raison on pourra le l'utiliser en célérité le tour d'après quoi voilà c'était juste ce spot là qui était cool et là maintenant tu peux bourrer ton cavalier si tu veux quoi du coup je fais pas plus un demain là bas si tu veux bourrer ton cavalier ouais tu mets deux tu mets deux tu mets deux manas dans la pile je crois qu'on va bazar d'écart non ouais j'ai une chandra au cas où c'est non je peux tuer ça de deux t'as pas l'étal non c'est 18 12 non tu mets 12 pardon roi j'ai vu un l'étal qui n'y était pas j'étais trop chaud mais qui se dit putain sur une phase attaque on l'emboît on l'emboîte c'est que je comprends grave le mec qui a joué ça contre ses griffes si jamais il joue en b1 ça me paraît genre vraiment bien ouais j'attaque avec les deux en tibet en tibet en tibet big play j'ai pas attendu la réponse je me suis dit ouais on attaque avec les deux là oui 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 bah en fait c'est bête célérité elles ont deux patates du coup maintenant que ta chandra elle est à trois c'est gg ohlala le déc qui est insane et on va relancer une voilà bah vas-y relance sachez qu'on pourrait relancer 1000 en bo1 en bo3 il ya eu white control ils sont méchants on sait pas pourquoi jouer ce deck en bo1 c'est un deck qui veut taguer des jeux créatures c'est un deck qui a deux plans très focus mais qui saillent de très très mal c'est clairement pas un deck à jouer en bo3 je pense non à moins ce que le méta le format en bo3 soit très créatureux et le format on sait qu'il est très j sky fire typiquement contre techo excellent oh le double mouligan parfait moi je prends les mecs qui partent avec un handicap grand plaisir tu sais quoi c'est très rafraîchissant de lancer des games de bo1 quand ça se passe bien ouais façon des games de bo3 quand ça se passe mal c'est pas rafraîchissant non plus non mais en fait des games de bo3 quand tu quand tu perds la première tu dis ah putain je joue en bo3 quel quel bon jeu on peut là ça tu vois ce que je veux dire non ouais tu peux revenir bah ouais c'est ça qu'est trop bien alors est-ce que j'ai envie aux rangs que sur ds c'est en bata juste le somme quoi est-ce que faire win enfin lose win win en bo1 c'est pas comme lose win win en bo3 finalement tu as gagné autant tu vois mais tu as joué qu'on des gens différents non je crois que c'est mieux de faire lose win win en bo3 non c'est exactement pari non tu gagnes tu gagnes deux rangs quand tu gagnes en bo3 si tu as deux victoires une défaite en bo3 c'est pas mieux que ta guetta et dans un métier en train en bio alors que t'es monté de deux crans bo3 dans un mbo et tu gagnes que tu gagnes deux sans perdre alors que tu as gagné que plus 1 en bo1 bah ouais donc là tu as gagné plus deux non mais dans tous les cas il faut jouer en bo3 si jamais tu aimes entre guillemets magic de la manière la plus compétitive possible et que tu veux pas être impacté par la variance faut jouer en bo3 mais là pour tester des decks des decks active et tout ça s'y prête bien quoi pour le côté plus fun plus casual c'est très bien après là on est une free win et deux ouais bah on prend on en relance 12 du coup ah bah j'ai tué un combat de lotus et la concédé c'est pas une game ça va mec moi je prends ok là on joue contre e white control ah oui je veux qu'elle ira joue pas au yorion tu as des états des versions 60 cartes qui vont jouer kaira parce qu'ils ont envie d'être à 60 cartes et à des versions bandes qui vont jouer kaira et qui vont paquer des des gargarottes en side et des krasis mendek ok bon il faut trouver un quatrième lande par contre le jeu un peu chez tous nos tours mille mais là vu qu'ils jouent des chants des ruines je le soupçonne d'être strictement et white un ouais ça recycle ouais il est strictement et white et il joue kaira parce qu'il veut pas être en 80 bon mais c'est un super format le bo1 dites moi gros pour monter n'est pas mieux ouais les mecs il concède terre 3 en vrai on a vu ce que faisait le deck non ah franchement ça fait deux games on fait rien allez genre tente une mec on a gagné deux on a éclaté deux types avec des vrais games et on a fait deux games où l'oppo il a concédé t3 mais on a fait trois games où il a concédé t3 ouais ouais mais on en a gagné deux complètes dites nous ce que vous auriez aimé en commentaire mais les commentaires ils vont te dire oui on veut 56 games et ben du coup ils vont sur la chaîne replay avec tous les chaînes exactement les replays twitch comme ça j'ai un plan non je pense que quand un deck fonctionne aussi bien avec les vidéos difficiles qu'on a eu à tourner récemment moi je j'apprécie qu'on le qu'on le laisse en l'état tu as apprécié les fruits aussi roval tu as bien raison pas tant de basique que ça j'en sais qu'on aurait 20 en fait non avec tous les lents d'utilité en vaincre 11 ça va 11 quand même avant c'est dans les pètes tous ah oui on n'est pas sensible à la destruction de terrain excellente cette vidéo excellent ce deck mais moins excellent bo3 après bon on n'a pas du tout un side à faire du bo3 donc forcément ça ça n'a pas marché si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description ce bleu commentaire partageablement sur cette vidéo ça fait plaisir et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et